Je m'appelle Mathis Frémaux, j'ai 17 ans et demi, bientôt 18. Je fais mon stage en industrie et culture, du coup je suis au lycée maritime de Cherbourg, en première bac pro culture marine. Je suis assez attentif, surtout qu'on est sur un métier où on a beaucoup plus de risques que quand on est dans un bureau. Je ne dis pas que quand on est dans un bureau on n'a pas de risques, mais là on est en extérieur, on touche à des objets un peu tranchants, on utilise des machines comme les tracteurs, c'est assez dangereux. Les plateaux aussi, s'il y a une roue qui se décroche, des choses comme ça. Et oui, je suis assez vigilant, je ne veux pas me laisser, je suis assez prudent pour ça. J'écoute ce qu'on me dit, si jamais il y a des choses que je fais mal, même physiquement, se blesser physiquement juste en portant des poches, en se bloquant le dos, je fais attention, tu vas ramener les poches bien prêts, des choses comme ça. J'ai que 17 ans, je n'ai pas envie de me casser non plus assez tôt, ce serait bête. Je pense que tout le monde est quand même attentif dans ma classe, il n'y a pas... je sais qu'on fait assez gaffe à ça. Surtout que les profs nous sensibilisent encore plus quand on est à la mer avec eux et par expérience qu'ils ont déjà vécu. J'ai entendu des fois, la pêche, quand il y en a qui mettaient des casques, « Ouais, mets pas ça, t'es une tafiole, machin ». Moi, je trouve que non, ce n'est pas quelque chose à prendre à l'allégir. Quand on tombe à l'eau et qu'on se remplit les cuissarnes et qu'on est bien content d'avoir un EPI pour nous retenir. À la mer, c'est de s'empaler sur une table qui est déjà assez vieille. On n'a pas vu, on passe la jambe et craque, c'est dedans. Je pense que le risque, il est à 50-50. Un risque tout bête de tomber quand on charge dans le chargeur, on glisse. Et de tomber à l'envers, c'est de se casser quelque chose, une jambe, un bras. On a des bottes coquées, des trucs comme ça pour travailler à l'atelier. Si on se fait tomber une manne dessus, une manne de 20 kilos sur le pied, ça ne fait pas du bien. Des choses comme ça, il y en a qui prennent ça à l'allégir, mais pas moi. Je pense que c'est des gens que ça n'aurait vraiment jamais arrivé. Je pense que c'est quand la chose nous arrive qu'on se rend compte que c'est important, c'est des choses indispensables à ces faits. Pour déjà préserver, quand on a une entreprise, pour un patron, préserver ses salariés. Et de ne pas avoir des gens cassés tout le temps, ce n'est pas le but. J'ai envie de dire, même si ça ne vous est jamais arrivé de vous blesser au travail, il ne faut pas rigoler en disant « ça ne m'arrivera jamais », de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi, on n'est pas des surhommes. C'est du donnant-donnant. Je pense que si on protège bien les gens et qu'ils sont heureux d'aller au travail, il y a des choses indispensables comme les gants. Bon, après tout le monde en a maintenant. Si jamais vraiment un patron avait un hangar avec des choses mal agencées, c'est par que les tables un peu cassées, des trucs comme ça, et il ne nous propose pas de moyens pour se protéger, non, je ne pense pas que ça arrive pour lui. La sécurité des marins, tous acteurs, tous gagnants. Sous-titrage Société Radio-Canada